Merci. Alors bonjour tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Jacques Lambert et je suis administrateur du district du Québec de l'Association nationale des retraités fédéraux. Alors je serai votre animateur pour le forum public virtuel en direct de cet après-midi. Accompagner les candidats aux élections québécoises, Carol Green du Parti libéral du Québec, Pierre-David Tremblay du Parti conservateur, Flavie Trudel de Québec solidaire et de Louise Marchand du Parti québécois. Je me joins à vous aujourd'hui à partir de Montréal au Québec et j'aimerais commencer par reconnaître que l'endroit à partir duquel je me joins est le territoire traditionnel et non cédé des nations Odeno Sone et Aniakin Haka ou Mohawk si vous voulez. Alors je les remercie d'avoir pris soin de ces terres. Bien sûr nous nous rencontrons en mode virtuel aujourd'hui à partir de plusieurs emplacements partout au Québec. Je l'encourage chacun d'entre vous à prendre un moment pour reconnaître le territoire autochtone à partir duquel vous vous joignez à notre webinaire aujourd'hui et pour réfléchir aux solutions qui nous permettraient de progresser dans un espèce de réconciliation et de collaboration. On va prendre une courte pause s'il vous plaît. Merci. Alors je remercie tous ceux et celles qui se joignent à nous cet après-midi et surtout aux partis et aux candidats qui sont présents aujourd'hui. Ce webinaire a pour but de nous aider à comprendre chacun de ces quatre partis au Québec sur des questions de grande importance pour nous en tant qu'aînés et donc de vous aider à voter. Avant de rencontrer les candidats, il est important de souligner que chacun soucieux d'être impartiaux et non partisans nous avons lancé plusieurs invitations aux cinq principaux partis. Il est à noter qu'un parti ne s'est pas présenté, soit celui de la CAQ. Le Parti québécois a répondu à notre demande très récemment et nous l'en remercions. Et maintenant, rencontrons nos candidats. On va aller par ordre alphabétique. On va débuter avec Madame Carol Greene du Parti libéral du Québec qui est dans la circonscription de Gatineau. Madame Greene est née et a grandi au Québec. Elle est parfaitement bilingue. Elle s'est installée à Chelsea avec sa petite famille il y a plus de 30 ans. Toujours présente et impliquée dans sa communauté, elle a été mairesse de Chelsea pendant trois mandats, de 2009 à 2021 et elle est préfète de la MRC des collines de l'Outaouais de 2017 à 2021. Elle met aujourd'hui son expertise et sa grande connaissance des dossiers de la région au service de la circonscription de Gatineau. Alors, bienvenue Madame Greene. Madame Louise Marchand du Parti québécois qui est dans la circonscription de Lotte-Binière-Frontenac. C'est forte de ses convictions indépendantistes que Louise Marchand se présente dans la circonscription de Lotte-Binière-Frontenac. Diplômée de l'ITA de Saint-Hyacinthe en zootechnologie, elle a développé une solide expertise dans le domaine agricole et en production animale et végétale à la suite de plus de 35 années de travail en tant qu'inspectrice et superviseur à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. En s'impliquant dans son travail au sein des communautés portant sur la santé mentale, l'inclusion et la diversité, ainsi qu'en tant que coordonnatrice de la campagne de charité, Louise a su développer d'autres centres d'intérêt et de compétences. Originaire d'Asbestos, Val-des-Sources, son père ayant fait carrière dans les mines, elle connaît bien l'historique de la miande et les enjeux qui en résultent. Résidente de Lotte-Binière depuis bientôt 20 ans, mère et maintenant grand-mère, Louise est aux premières loges pour comprendre les familles, leurs préoccupations et leurs besoins. C'est d'ailleurs pour ses enfants et petits-enfants qu'elle souhaite faire du Québec un pays francophone et émancipé. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Alors, bienvenue Mme Marchand. M. Pierre-David Tremblay, du Parti conservateur du Québec, dans la circonscription de Lariolette-Saint-Maurice. Originaire de Lotte-Saint-Maurice, heureux marié et grand-père, policier de formation, M. Pierre-David Tremblay a fait carrière au service de la police de la Ville de Montréal, où il a été patrouilleur, enquêteur et sergent-détective. Il a aussi travaillé au sein de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, où il a occupé divers postes, dont ceux de directeur de relations avec les membres et de vice-président directeur. À la fin de sa carrière, M. Tremblay a décidé de revenir s'établir dans sa région natale en Haute-Maurice. Peu de temps après, il a débuté sa carrière dans le milieu politique comme conseiller municipal à la Bostonais en 2013. Élu maire à la Bostonais à l'été 2016, il a dirigé la destinée de cette municipalité pendant un peu plus d'un an. Le 5 novembre 2017, il a été élu maire de l'ETUC et président du conseil d'agglomération jusqu'en novembre 2021. Alors, M. Tremblay, bienvenue. Mme Flavie Trudel, de Québec solidaire et dans la circonscription de Joliette. Alors, Nathie Delenaudière, Mme Trudel est engagée dans sa communauté. On la connaît comme une femme de conviction qui lutte pour la justice sociale et contre la pauvreté. Elle considère l'éducation accessible et gratuite comme une priorité. Elle croit en la qualité du système de santé publique et en l'importance de le maintenir gratuit. Elle travaille pour un grand accès, un plus grand accès à celui-ci dans la région. Alors, docteur en histoire et maître en sociologie, Mme Trudel a enseigné pendant une trentaine d'années au département des sciences humaines du cégep régional de Lannaudière à Joliette. Elle fut présidente du syndicat des enseignantes et des enseignants du cégep de Joliette, déléguée au conseil d'établissement du cégep et au conseil central de la CSN de Lannaudière. Depuis, elle est membre active de plusieurs organismes communautaires de la circonscription. C'est une candidate fortement enracinée dans sa circonscription. Bienvenue, Mme Trudel. Alors, ces candidats et ces candidates se joignent à nous aujourd'hui pour parler de leur programme électoral et répondre à vos questions sur vos priorités. Alors, on répète que le présent forum est organisé par l'Association nationale des retraités fédéraux. Alors, quelques mots sur notre association. Alors, l'Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des intérêts de 176 000 membres actifs des retraités de la fonction publique fédérale, des forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada, des juges ou de la magistrature de nomination fédérale, ainsi que leurs conjoints et survivants. Cela comprend environ 32 000 membres qui vivent dans toutes les régions du Québec. Donc, je souhaite une bienvenue des plus chaleureuses à tous nos membres et aux Québécois et Québécoises qui se sont joints à nous au webinaire d'aujourd'hui. Dès ce début, notre association a revendiqué des politiques pour améliorer la vie de tous les Canadiens et Canadiennes retraités et protéger les pensions et les prestations acquises par les retraités, par nos membres. Nos initiatives de défense des intérêts non partisanes soutiennent une retraite sûre, saine et digne pour les retraités fédéraux et pour tous les Canadiens et Canadiennes. La capacité de vieillir chez soi dans la dignité et la sécurité ne devraient pas dépendre de votre code postal. Les Canadiens et Canadiennes de tous âges ont besoin que tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble et de toute urgence. Nous avons honte d'entendre ce que chacun des candidats a à dire aujourd'hui par rapport à ces thématiques. Avant de commencer, nous avons quelques conseils à vous donner pour vous aider à attirer une meilleure partie de notre forum. Alors, Jean-Sébastien qui travaille avec l'association va se charger de nous présenter ses conseils. Jean-Sébastien. Merci Jacques. Tout d'abord, veuillez noter que le webinaire est enregistré et que son enregistrement sera envoyé plus tard cette semaine à tous les membres de l'association au Québec. Dans cette capture d'écran, vous remarquerez une fenêtre vidéo montrant la personne qui parle. Si cette fenêtre cache des images que nous affichons, vous n'avez qu'à la minimiser en cliquant sur la ligne au coin supérieur gauche ou en la déplaçant en faisant glisser avec votre souris ailleurs sur l'écran. Pour entrer ou sortir de l'affichage plein écran sur votre appareil, cliquez sur le bouton « Passer en mode plein écran » ou « Quitter le mode plein écran » en haut à droite de la fenêtre de zoom. Les personnes qui assistent au webinaire sont en mode visionnement seulement, ce qui veut dire que vous ne pouvez voir que les personnes qui font une présentation. Si vous souhaitez poser une question durant ce webinaire, cliquez sur le bouton « Q&R » au bas de l'écran pour ouvrir la fenêtre permettant d'entrer vos questions. À partir de la fenêtre des questions et des réponses, vous pouvez taper votre question et cliquer sur le bouton « Envoyer » pour la soumettre. Veuillez noter que toutes les questions auxquelles nous répondrons durant le webinaire s'afficheront à l'écran dans la fenêtre des questions. Nous répondrons aux questions à la fin de notre présentation, mais veuillez les entrer dans la fenêtre à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. J'aimerais aussi vous signaler que vous pouvez voter sur les questions qui ont été soumises en cliquant sur l'icône « Pousse en l'air » que vous trouverez dans l'icône « Réaction » au bas de l'écran. Cela aidera notre équipe à comprendre ce que vous souhaitez le plus savoir de la part de nos candidats aujourd'hui. Si vous entendez une question à laquelle vous aimeriez, si vous voyez une question à laquelle vous aimeriez qu'on réponde, veuillez cliquer sur l'icône « Pousse levé ». Comme l'option « Converser » qui se trouve au bas de votre écran n'est pas disponible, veuillez vous assurer d'utiliser la fonction « Q » et « R » pour soumettre vos questions. Si vous avez besoin de quitter le webinaire à un moment donné, il suffit de cliquer sur le bouton « Quitter » au coin inférieur droit de l'écran. À vous, Jacques. Merci. Alors, merci d'avoir fermé la présentation. Alors, on va commencer. Alors, pour le webinaire d'aujourd'hui, chaque candidat aura la possibilité de faire des remarques d'ouverture. Nous passera ensuite à la partie des questions et réponses. À la fin, chaque candidat pourrait dire un mot de la fin. En passant, il y a huit questions que nous allons vous poser. Les remarques d'ouverture, nous avons choisi l'ordre dans lequel les candidats parleront au hasard et nous alterneront dans cet ordre au fur et à mesure que nous poserons les questions et que nous discuterons aujourd'hui. Alors, Mme Green du Parti libéral prendra la parole en premier. Ensuite, Louise Marchand du Parti québécois. Puis, Mme Trudel de Québec solidaire. Et enfin, M. Tremblay du Parti conservateur du Québec. Alors, pour vos remarques d'ouverture, vous aurez chacun deux minutes. Alors, on vous donne la parole, Mme Green, pour deux minutes. Merci beaucoup et merci d'avoir organisé ce débat. Merci à mes collègues candidats et merci aux participants de ce débat. Oui, notre population vieillit à un rythme accéléré. En 2020, les 65 ans et plus ont représenté 19% de la population, mais devraient atteindre plus de 25% en 2021. Alors, nous devons nous y préparer si nous souhaitons nous assurer de vieillir dignement. L'attention est concentrée sur les aînés qui vivent en CHSLD. L'expérience vécue dans les CHSLD lors de la première vague de la pandémie a bien démontré la nécessité de renforcer encore plus les soins qui leur sont offerts. Il faut collectivement reconnaître le niveau de soins dont ils ont réellement besoin. Et le Parti libéral du Québec s'engage à faire mieux. Bien qu'environ 35 000 aînés vivent en CHSLD, le Québec compte en plus de 1,75 million de personnes âgées de 65 ans ou plus. Les aînés qui vivent à domicile méritent aussi toute notre attention. Le Parti libéral du Québec estime que la meilleure maison des aînés, c'est chez soi. Et le Québec doit donc leur donner plus de moyens pour bien vieillir à la maison. Et le Parti libéral du Québec s'engage à faire mieux. Le vieillissement de la population et l'accroissement de la norme des maladies chroniques fait en sorte que notre société est à une tournante critique. Il est inconcevable de revenir 20 ans en arrière en s'appuyant sur un modèle basé sur les consultations sans rendez-vous. Nous devons prioriser une approche misant sur la prise en charge réelle des patients par les médecins de famille, appui par les d'autres professionnels en santé formant une équipe de soins interdisciplinaires. Et le Parti libéral du Québec s'engage à faire mieux. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons aller vers Madame Marchand pour faire ses remarques d'ouverture. Oui, bonjour. Je suis dans une belle circonscription dans le Vinière-Frontenac. Une grande circonscription très rurale entre fleuves et montagnes. On a vraiment un beau système aussi au niveau de la santé, au niveau des personnes âgées. Au Parti québécois, on croit fermement que nos aînés sont une richesse et qu'on doit continuer de travailler avec eux pour leur faire une place en société et qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible. 91 % des aînés veulent des soins à domicile pour demeurer à domicile. Donc, les apports du Parti québécois en ce sens-là sont vraiment nombreux. On fait en sorte que nos aînés puissent demeurer à domicile. Donc, le programme est vraiment axé sur le retour aux soins à domicile et aussi faire en sorte qu'au niveau des soins de santé, nos aînés aient une approche plus facile pour eux. Donc, avec des CLSC qui deviennent une première porte d'entrée pour les soins de santé. Donc, au Parti québécois, on a une belle approche pour nos aînés. Donc, on va pouvoir en parler avec les questions qui vont être posées un petit peu plus tard. Merci. Merci Mme Marchand. Fait qu'on va donner maintenant l'occasion à Mme Trudel. Oui, bonjour. Ça va, ok. Bien, merci de l'invitation à l'Association nationale des retraités fédéraux. À Québec solidaire, on part de la constatation qu'on fait face à quatre crises importantes. Je dis quatre, mais il y en a qui en comptent plus, mais quatre très importantes qui sont la crise climatique, la crise du coût de la vie, la crise du logement, la crise du système de santé. Ces quatre crises-là se touchent de front les aînés. À Québec solidaire, on tente de trouver des solutions et c'est pour ça qu'on présente des engagements électoraux forts pour régler et trouver des solutions pour tout le monde dans le souci du bien commun et dans le souci aussi d'avoir, de respecter et de donner des services publics à l'ensemble de la population. Et pour ce faire, bien, on vise entre autres de mettre de l'avant et de donner plus de pouvoir, plus de ressources au CLSC 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc, dans les services publics, on met l'accent. On veut aussi garantir l'accès aux soins à domicile publics et communautaires. Donc, on favorise les soins à domicile pour qu'on garde, que les aînés gardent le plus longtemps, le plus d'autonomie possible dans leur vie. Ensuite, on a toute la question aussi du transport qui est importante parce que ça touche le coût de la vie, évidemment, mais c'est une crise qui est importante, qui est à considérer. Donc, on veut favoriser le transport collectif. Ça a un impact aussi pour minimiser les changements climatiques, la crise climatique sur les aînés. On veut aussi que les aînés prennent part à leurs décisions, donc qui collaborent à la prise de décision. On a aussi toute une série de mesures dont on va parler dans quelques instants, comme abolir le temps supplémentaire obligatoire dans les hôpitaux. Donc, plusieurs mesures pour les aînés qui sont à étudier dans quelques instants. Alors, merci Mme Trudel. Maintenant, on va aller à M. Tremblay, lui donner l'occasion de faire ce remarque d'ouverture. M. Tremblay. Alors, bonjour à tous. Bienvenue au candidat et bonjour et salutations. Alors, pour le Parti conservateur du Québec, il y a trois grands thèmes puisqu'on accorde beaucoup d'importance aux aînés et à leur contribution, bien sûr, à l'essor de nos communautés partout au Canada, mais aussi au Québec. Alors, on veut plus d'argent pour les gens. À nos populations, en fait, c'est en général, mais aussi ça touche les aînés. Donc, on veut réduire les impôts, réduire les taxes, parce qu'on en a drôlement besoin, compte tenu du fait qu'on est en période d'inflation et le coût de la vie est difficile. On veut éliminer beaucoup la TVQ sur les produits usagers, incluant les autos. Et on veut baisser les taxes sur l'essence. C'est des choses qu'on recommande depuis plusieurs semaines déjà. On veut soigner également les gens convenablement. Ça veut dire que ça prend des transformations, des changements au système de santé actuel au Québec. On veut faire plus de place au secteur privé. On veut la collaboration du secteur privé également. J'aurai l'occasion de vous en parler davantage. On veut changer le mode de financement des hôpitaux. Donc, il ne faut pas voir le patient. Donc, pas comme une dépense, mais surtout un revenu. Alors, on veut numériser le système de santé aussi. C'est important. Et on veut des aînés qui sont beaucoup plus libres. Et ça passe par l'accessibilité au logement, l'accessibilité au transport collectif, surtout en région. Moi, je viens d'une région qui est la Mauricie. Alors, le transport collectif interrégional est important. On veut des soins à domicile. Vous savez, ça ferait plus de 30 ans qu'on part de soins à domicile. Alors, on propose des crédits d'impôt pour les prochains dents. Et on veut maximiser aussi en pénurie de main-d'oeuvre toutes nos ressources et nos gens du communautaire. Merci. Merci beaucoup, M. Drandé. Nous allons passer maintenant à la période des questions du forum. Alors, je vais poser les questions préparées par l'association, ainsi que les questions de l'assemblée. Donc, de votre part, que vous pouvez poser à l'aide de la fonction des questions en cliquant sur le bouton Q&A. Lorsque je dis de votre part, c'est les participants qui auront l'occasion de formuler des questions avec l'icône Q&A. Alors, pour la première question, vous aurez deux minutes. Et pour la question suivante, vous aurez un maximum d'une minute et demie. Alors, la question 1. D'ici 2031, les adultes âgés de 65 ans ou plus composeront 25,2% de la population du Québec. Mais les lacunes en matière de politique sociale et de soins de santé créent des obstacles à leur autonomie et au rôle essentiel qu'ils jouent au sein de collectivités et d'économies saines et dynamiques. Les déterminants sociaux de la santé sont généralement considérés de manière isolée. Les politiques qui s'y rattachent sont ensuite développées par différents ministères et paliers de gouvernement, sans planification ou coordination adéquate et sans considération d'incidence qu'elles ont les unes par rapport aux autres. Alors, la question, votre parti soutient-il une stratégie pour les aînés dotée d'un financement dédié d'objectifs clairs et qui permettrait de répondre aux besoins changeants des aînés du Québec? Quel est le plan de votre parti au sujet d'une stratégie pour les aînés au Québec? Alors, on va commencer avec Mme Green. Vous avez deux minutes, Mme Green. Oui, merci beaucoup. Alors, je crois que c'est très important qu'on renverse la centralisation puis on a une reconnaissance des régions et notre charte de région que le Parti libéral du Québec peut mettre de l'avant va reconnaître la spécificité des régions et que chaque CISO ou C-I-U-S-S-S aura une composition pour bien représenter la région où on se trouve. Alors, c'est qu'il y aura une coordination centrale, oui, avec le parti, mais que chaque région peut prendre des décisions selon leurs besoins. On veut modifier les compositions des conseils d'administration, les CISO, excuse, je parle de CISO de notre région, mais qu'il y aura plus de représentation des gens, exemple d'avoir les patients partenaires sur le CA. On veut obliger que le CA a des rencontres publiques quatre fois par année, mais que le système de santé soit dépolitisé, alors plus de responsabilité dans nos CISO. Surtout, je pense, il y avait une mention de la numérisation, alors une transformation numérique. Il faut avoir les données pour bien prendre les décisions basées sur la science. Alors, commission d'enquête sur la gestion de la pandémie. Alors, je crois qu'il faut qu'on soit mieux préparé pour une autre pandémie si ça arrive. Alors, oui, beaucoup plus de concertation et de coordination. Merci. Merci, Mme Green. Alors, Mme Marchand, est-ce que vous voulez que je répète la question? Non, ça va aller, merci. Au niveau du Parti québécois, pour ce qui est de la centralisation, Mme Green en parlait, nous, on n'est pas trop pour la centralisation, justement, de toute la gestion de la santé au niveau des CISO et des CIUSS. Donc, on préconise plus, pour ce qui est de la première porte d'entrée en santé, ce serait vraiment les CLSC qui seraient vraiment, ils seraient décentralisés, ils seraient un peu indépendants avec une gestion locale au niveau des CLSC, ce qui ferait en sorte que nos aînés, ben, auraient déjà un accès, là, plus facile. Ben, en fait, toute la population aurait un accès plus facile à une première ligne de soins. Ensuite, ben, on avait, on a proposé un poste de protecteur des aînés qui serait une instance indépendante pour dénoncer les abus, les hausses de loyers abusifs, les tarifs excessifs pour les soins. On sait aussi que présentement, il y a seulement 7 inspecteurs qui travaillent pour, dans les résidences pour personnes aînées. Puis, on voudrait augmenter le nombre d'inspecteurs, là, qui va pouvoir faire le travail à ce niveau-là, pour avoir des visites, aussi des visites sans préavis, là, pour faire des vérifications, là, dans les résidences pour personnes âgées. On a aussi, bon, la notion qu'on veut vraiment travailler pour les soins à domicile. Donc, c'est sûr qu'on va devoir monter un système pour augmenter, justement, les soins à domicile. Donc, pour les gens qui sont en légère perte d'autonomie, on voulait rajouter 2,7 milliards par année pour les soins à domicile. Donc, c'est sûr que ça décentralise les soins qui sont donnés à nos aînés. Alors, merci beaucoup pour votre réponse. On va aller à Mme Trudel. Comme stratégie, puis vous avez parlé dans votre question des problèmes liés aux déterminants de la santé, la question du revenu, l'environnement, le soutien social. À Québec solidaire, on est le seul parti qui ne propose pas de baisse d'impôts parce qu'on considère que les impôts servent à l'État et servent à la population. Et notre rôle comme prochain gouvernement solidaire, c'est justement de supporter les aînés, à garder leur autonomie, puis aussi à vivre en santé et à vivre aussi, à sortir de la pauvreté. Dans certains cas, ils doivent carrément sortir de la pauvreté, puis dans d'autres cas, à faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans ce cercle vicieux de la pauvreté. Donc, nous, on va, entre autres, travailler sur la question des logements abordables. Dans les RPA, il y a des hausses abusives de logements. Québec solidaire va s'opposer, s'oppose déjà aux hausses abusives dans les logements, dans les résidences pour personnes âgées. Donc, on travaille là-dessus. Aussi, au niveau du transport, pour accommoder les gens qui prennent le transport collectif. Et nous, on veut bonifier le transport collectif, mettre l'accent sur le transport collectif parce qu'il y a toute la crise climatique qui est en jeu aussi. Donc, pour le transport, on va organiser des réseaux de transport en commun plus facilitants et beaucoup moins chers. On va réduire de 50 % le transport et ça va avoir un impact sur la vie des aînés. On va aussi supporter les aînés avec les soins à domicile. On l'a noté tantôt, on veut favoriser les soins à domicile publics, communautaires, pas des soins à domicile privés pour que les aînés s'appauvrissent encore. On veut vraiment et on met 750 millions pour le maintien à domicile et pour les soins à domicile développés par le réseau public. On veut aussi aider les proches aidants. Bon, je sais que dans votre association, on parle des aidants naturels, mais nous, à Québec solidaire, on considère que ce n'est pas nécessairement naturel. Puis, si on dit naturel, ça fait référence plutôt aux femmes. Donc, on met l'accent aussi sur les proches aidants. J'en reparlerai. Merci beaucoup, Mme Trudel. Alors, M. Tremblay, en terminant cette question. Alors, pour le Parti conservateur du Québec, on a ciblé autant dans notre plateforme électorale que dans notre programme, d'abord, le développement des services à domicile, mieux soutenir les aînés dans le milieu naturel. Ça comprend quoi? C'est un crédit d'impôt. C'est plus payant que des chèques en passant. Alors, pour proches aidants, jusqu'à hauteur des coûts que l'État devrait prendre en charge si la personne était hébergée en institution. Alors, c'est important, ça. Faciliter l'accès à la propriété avec des concepts de bi-générationnel. Donc, on le sait, là, on a une responsabilité en matière provinciale pour aider et soutenir aussi les municipalités pour assouplir cette réglementation-là. Alors, il faudra intervenir. Il faudra aussi, on s'inspire du modèle un peu européen et non des États-Unis, j'aime le dire, là, en ce qui a trait aux soins de longue durée aussi, pour permettre à ce qu'on ait accès à une assurance qui est la RAMQ, mais aussi pour développer une assurance privée qui pourrait être prête à l'âge de 40 ans et qui pourrait nous servir également dans le futur. Donc, ça pourrait être financé par crédit d'impôt, par des entreprises, par les individus également. Je vais revenir sur un point important pour les années. Le logement, tout ce qui s'appelle structure béton, on ne veut pas aller dans ce sens-là. On veut directement continuer de bonifier les programmes existants. Et là, on parle d'allocation logement et ce qu'on appelle au Québec le PSL, donc la prestation supplément au logement. On veut bonifier ces choses-là pour que les gens puissent en profiter et demeurer à la maison, chez eux, et non dans des maisons qui coûtent les maisons des années. Si jamais on rentre au pouvoir, on gardera ce qui est fait pour ne pas gaspiller. Mais à un million de la part, on pense qu'il est plus important de financer la personne âgée que le béton. Également, en matière de transport, écoutez, c'est de bonifier les programmes existants de façon telle à ce qu'on puisse conserver en région les transports interrégionales et le train aussi. Il faut bonifier le train pour les rendez-vous médicaux et également pour que les gens puissent se déplacer en toute sécurité. C'est de la qualité de vie. Merci, M. Tremblay. Alors, on va aller à la deuxième question. Alors, au Québec, l'isolement social des aînés était déjà un problème important avant la pandémie. Il s'est transformé en problème beaucoup plus sérieux depuis la pandémie de COVID-19. L'isolement social peut entraîner de mauvais résultats pour la santé et pour la qualité de vie moindre. Que faisiez-vous, vous et votre parti, pour renforcer les rapports sociaux des aînés du Québec au sein de leur communauté? Alors, on va aller avec Mme Marchand en commençant. C'est certain que de faire en sorte que nos aînés restent actifs dans la société, c'est super important pour nous au niveau du parti québécois. C'est sûr aussi qu'on a la possibilité, en tant qu'aîné, de pouvoir peut-être même retourner au travail. Il y a des incitatifs qui vont être accordés là-dessus au niveau du parti québécois. Je n'ai pas pris les notes, juste une petite minute. Je n'ai pas pris les notes là-dessus. Donc, c'est sûr que du point de vue santé mentale aussi, c'est important que nos aînés demeurent actifs. Ça fait que c'est d'offrir des soins de qualité aussi dans, si on se fie au CHSLD, présentement qui sont actifs, il y a une perte d'activité, justement, des loisirs, d'offrir des loisirs aux personnes âgées. Puis ça, c'est un point sur lequel il va falloir tabler. D'ailleurs, si on fait juste prendre les maisons des aînés qui sont en fonction, puisqu'on disait tantôt avec M. Tremblay, à un million la place, c'est sûr qu'on pourrait offrir dans les CHSLD existants, beaucoup plus de soins et d'activités à nos aînés que si on garde les places à un million de dollars présentement qui sont en construction. C'est sûr et certain que c'est un peu notre objectif. Merci beaucoup. On va aller à Mme Trudel maintenant. On va aller dans un organisme qui s'appelle Au bonheur des aînés. C'est un organisme communautaire et je donne des formations sur les tablettes. On a décidé de mettre ça en place pendant la pandémie parce que, justement, il y avait toute cette difficulté-là de rapport entre les aînés et leurs familles, alors que leurs jeunes sont souvent sur Facebook, puis moins souvent au téléphone pour les appeler. On leur a donné des formations là-dessus. À Québec solidaire, on encourage les organismes communautaires et on les subventionne à la mission plutôt. Et ça, ça fait partie de notre programme, notre plateforme électorale d'ailleurs que je vous suggère d'aller voir sur notre site. Donc, supporter les organismes communautaires qui font beaucoup et déjà du bon travail auprès des aînés. Il y en a beaucoup d'organismes communautaires, mais la plupart ont des difficultés financières. Nous, on veut les supporter à la mission, les encourager à la mission. Donc, ça, c'est un élément important. Les rapports sociaux, favoriser les rapports sociaux. Il y a aussi, avec la famille, la question des maisons intergénérationnelles. À Québec solidaire, on favorise la construction des maisons intergénérationnelles et on favorise que les personnes aînées vivent encore dans leur maison et pas nécessairement seules, mais ça pourrait être avec leurs proches. C'est que ça, ça fait partie des choses qu'on mentionne. Puis, je veux aussi noter, il y a la malprétence auprès des aînés. Puis, ça aussi, on a vécu, on l'a observé pendant la pandémie, qui est peut-être un peu plus exacerbée à cause de toutes les tensions sociales. Merci, Mme Trudel. On va aller à M. Tremblay maintenant. Vous êtes muet, M. Tremblay. Excusez. Alors, au niveau du Parti conservateur du Québec, on voit que tous les Québécois, incluant les aînés, doivent avoir un accès réel, plein et entier à la vie active. Alors, on a pensé, parce que vous savez, au Québec, on peut être aîné à partir de l'âge de 50 ans. Il y a des gens qui veulent retourner au travail. Alors, on a prévu dans la plateforme électorale un crédit d'impôt de prolongement de carrière des travailleurs. Et ça se lit comme suit. Donc, pour les travailleurs de 60 à 64 ans, on parle de 1 500, bonifié de 1 500 à 3 000, les exemptions d'impôt. Et pour les gens de 65 ans et plus, ça peut être une journée, deux jours, trois jours, semaine. Alors, on parle de 1650 $ jusqu'à 5 000 $ en crédit d'impôt. Et je dis bien remboursable. C'est important. Également, on a prévu, parce qu'on veut les garder actifs, nos gens hachés, des crédits d'impôt aussi au niveau des abonnements au gym. Et de suspendre la TVQ pour le coût des abonnements. Également, vu qu'on parle de régions aussi un peu, je veux encourager certains organismes, donner un exemple des organismes communautaires qui contribuent aussi aux activités, bien sûr, de nos aînés. Donc, dans les municipalités, il y a des programmes qui s'appellent MADA. Ça, c'est Municipalité Amis des Aînés. Alors, on veut continuer de développer des endroits, des bains dans les côtes. On veut continuer de faciliter des bains dans les parcs. On veut des escaliers améliorés pour leur démarche, leur marche. On veut également être capable d'améliorer les rentes d'accès, les coins de rue plus rond. Alors, il y a encore beaucoup de places. Il y a du financement, mais encore faut-il s'en rendre compte pour rendre nos... OK. On vous a donné une minute et demie, plus 15 secondes, M. Tremblay, mais merci beaucoup. Merci. On va la mettre à la main. Je pensais qu'on était encore à deux minutes. Non, 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 je voyais que vous essayiez d'envoi de l'aide. Alors, Mme Breen, en terminant sur cette question. Oui, merci. Alors, on se ressemble beaucoup à nos parties, mais pour moi, c'est surtout de financer... Le Parti libéral va financer les groupes communautaires pour être vraiment là pour appuyer les aînés à domicile. Mais aussi, on veut déployer les unités de soins intensifs à domicile dans toutes les régions avec les outils informatiques appropriés pour appuyer et informer tous les services pour les aînés à la maison. Donc, aussi, comme j'étais mairesse, on avait l'AMADA, table autonome des aînés, tous les proches aidants. Alors, il faut vraiment travailler avec les municipalités, excuse-moi, avec les... De changer même le zonage pour avoir, excuse-moi, permis pour les logements bi-générationnels. Alors, il y a un grand besoin d'avoir une souplesse dans le zonage. Le transport, le Parti libéral de Québec va fournir un transport, le transport collectif gratuit pour les aînés comme pour les étudiantes. Alors, je crois que ça va briser l'isolement quand on discute. Il y a une allocation que le Parti libéral de Québec a déjà annoncé, 2000 $ pour chaque personne âgée de 70 ans et plus. Alors, ça peut aider à payer pour les services pour rester à domicile. Merci. Merci beaucoup, Mme Gré. Avant d'aller à la troisième question, je vais juste faire un rappel que nous allons bientôt demander aux membres de notre public de poser les questions auxquelles ils aimeraient que les candidats répondent aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas d'envoyer vos questions en utilisant le bouton QR sur Zoom. Et si vous voyez que quelqu'un a soumis une question que vous aimeriez avoir posée, n'oubliez pas de voter pour cette question en cliquant sur les comptes pouces levés. Alors, on va procéder avec la question 3. Lorsqu'on leur pose la question et lorsque c'est possible, la plupart des aînés préfèrent vieillir en bonne santé chez eux le plus longtemps possible. Pour y parvenir, il faut parfois plus que des proches aidants et des réseaux de soutien familial. Vous voyez, ça, on n'a pas utilisé aidants naturels en passant. C'est proches aidants dans la question. Quel est votre plan pour rendre les soins à domicile et les soins communautaires plus disponibles et plus accessibles pour les Québécois et les Québécoises? Alors, on va commencer avec Mme Trudel. Pour rendre les soins à domicile, bon, nous, c'est très important qu'ils soient gratuits, OK, les soins à domicile. On veut abolir les agences privées. Donc, en abolissant les agences privées, en faisant en sorte que ces travailleuses-là, ce sont surtout des travailleuses, se retrouvent au public. On va pouvoir avoir déjà plus de personnel. Bon, vous avez parlé de la famille, vous avez parlé des proches aidants. Les proches aidants, on veut aussi leur donner un crédit d'impôt, mais plutôt une allocation de 15 000 $ par année, en fonction du nombre d'heures aussi qui passent à domicile à aider la personne aînée. Donc, c'est important d'avoir, en termes de possibilité, c'est important de rester à la maison le plus longtemps possible, vous l'avez mentionné. Il y a aussi la rétention de personnel qui est un problème au niveau des soins à domicile. Et nous, on veut travailler à abolir le temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières qui sont aussi des infirmières à domicile dans bien des cas. Donc, de faciliter ce travail-là, de donner le goût aux travailleuses de la santé de faire ce travail-là. Plusieurs y allaient par conviction. Moi, j'ai enseigné aux élèves de soins infirmiers. Elles ont beaucoup d'empathie, mais une fois qu'elles se retrouvent sur le marché du travail, dans des conditions de travail épouvantables, elles quittent. Donc, faire en sorte qu'elles ne quittent pas et elles aiment leur travail avec des bonnes conditions. Merci, Mme Trudel. Maintenant, on va donner l'occasion à M. Tremblay de répondre à la question. Sans oublier mon son. Alors, je vais un peu répéter la plateforme du Parti conservateur du Québec aux pages 36 et 37. J'invite les gens à consulter notre plateforme et notre programme électoral à conservateur.québec. Alors, pour mieux soutenir les aidants naturels, j'en ai parlé tantôt, c'est de bonifier le crédit d'impôt pour proches aidants jusqu'à hauteur des coûts que l'État devrait prendre en charge si la personne était hébergée en institution. Alors, ça, je pense que c'est très, très important de ne pas faire de discrimination, mais d'encourager que les gens demeurent à la maison et qu'on puisse avoir aussi des soins à domicile. C'est d'encourager aussi les coop, les coopératives de ce que c'est que j'appelle des soins en général. On a aussi des gens qui font le ménage quotidiennement ou encore à la semaine. On a aussi des groupes pairs, qu'on appelle aussi, pour aider les gens qui vivent à la maison de ne pas être seuls, de les accompagner soit par un coup de téléphone ou tout simplement une visite. Ça aussi, c'est important. Il faut encourager ces programmes communautaires-là. Également, on parle de bi-générationnel, il faut aider les familles aussi. C'est peut-être pas nécessairement une culture, c'est une culture qui s'est perdue, celle de garder nos aînés à la maison. Mais aujourd'hui, on encourage le développement du bi-générationnel en subventionnant, en ayant des subventions, mais aussi en assouplissant, bien sûr, les règles municipales. Et c'est de faciliter les soins, comme je le disais tantôt, de longue durée. Donc, j'aurai l'occasion de revenir mon temps intégré. Merci. Merci. Alors, on va aller à Mme Green. Oui, merci. Alors, pour que les aînés restent en santé chez eux, à domicile, c'est vraiment, comme j'ai mentionné, on veut financer les groupes communautaires parce qu'ils donnent beaucoup d'appui aux aînés à la maison. On veut financer les unités de soins intensifs aux besoins. Si les aînés restent à la maison, ils ne veulent pas certainement être dans une maison des aînés ou d'aller à l'hôpital. Un mille dollars par personne de 70 ans et plus pour payer pour les services comme enlever la neige pour des travaux autour de la maison et dans la maison pour qu'ils puissent rester à la maison. Moi, je veux aussi mentionner que je crois qu'il faut regarder la différence, l'exemple, la distance pour les infirmières d'aller à domicile dans une région plus rurale qu'urbaine. Alors, ça prend une heure, des fois, d'aller-retour dans le milieu rural. Alors, il faut prendre en compte la spécificité des régions pour répondre aux besoins des aînés au domicile. Et il y a aussi un de mes collègues qui veut faire un centre de service de santé à Elmer parce qu'il y a beaucoup de maisons des aînés, mais les gens ont laissé un côté leur auto. Alors, prendre pour une prise de sang, il faut avoir des services de proximité. Merci. Merci, Mme Green. Alors, en terminant, on va aller avec Mme Marchand sur cette question. Mme Marchand. Merci. Je vais le répéter. Nous, le soin à domicile, c'est là-dessus qu'on veut tabler davantage au Parti québécois. Donc, pour les personnes en légère perte d'autonomie qui veulent rester à la maison, on va accorder 2,7 milliards de dollars par année et 50 % du budget de soins de longue durée aux soins à domicile d'ici cinq ans. On va tripler le nombre d'heures offertes aux soins à domicile. On va investir dans l'économie sociale en augmentant les programmes d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Donc, avec toutes ces mesures-là, on devrait être capable de faire en sorte que 91 % des personnes aînées qui souhaitent demeurer à la maison demeurent à la maison. On a aussi un programme d'adaptation des logements et des maisons intergénérationnelles. Donc, on veut faire une aide financière jusqu'à 25 000 $ pour modifier une maison en bi-générationnelle. Donc, toutes ces mesures-là feront en sorte qu'on pourrait donner des services à nos aînés. Puis, c'est sûr aussi qu'on va faire, on ne fera pas abstraction absolument pas de tout le communautaire. Au contraire, on veut absolument faire en sorte que le communautaire soit présent avec nous. Puis, c'est sûr aussi pour les soins de santé, retenir toutes nos infirmières. Il va falloir faire en sorte de ramener un système qui est valable et qui est valorisé pour les infirmières et le système de santé. Merci. Merci beaucoup. On va aller à la quatrième question maintenant. Alors, dans le préambule, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le protecteur du citoyen et le coroner du Québec ont tous fait des recommandations dans leur rapport sur leurs enquêtes à propos de la pandémie du COVID-19 dans les CHSLD au Québec. Tous les rapports s'attardent aux conditions de vie inégales d'un établissement à l'autre, les tentes de soins par patient, absence de processus d'urgence bien défini, gestion parfois chaotique de la logistique et de l'approvisionnement, désuétude des établissements, nourriture de pied de qualité et surtout un manque de surveillance et de conséquences face au non-respect des normes déjà établies. La question est, est-ce que votre parti va instaurer des normes strictes avec pénalité pour améliorer et standardiser les conditions de vie offertes par tous les types de CHSLD? Alors, M. Tremblay, on commence avec vous. Très heureux d'être capable de répondre à cette question-là. Alors, au niveau du Parti conservateur du Québec, on maintient toujours qu'il faudra une enquête publique sur ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire. Alors, oui, on veut un vrai ministère des aînés. Ce n'est pas compliqué. Un vrai ministère, ça inclut de la surveillance pour répondre à votre question. C'est aussi des visites impromptues et non avancées d'avance. Et c'est des enquêtes. De toute façon, une enquête publique, on en a vu, il y a différents rapports, mais nous permettrait d'aller plus loin et de pouvoir faire mieux. Limiter aussi le nombre de personnes dans les chambres au niveau des CHSLD, c'est une mesure aussi qui revient souvent. Et on veut également augmenter les crédits, les crédits pour l'indexation des pensions. Alors, c'est des choses qu'on retrouve. Si je parle de région, juste pour faire un clin d'œil, on veut de la décentralisation aussi du système de santé. On ne veut pas dépendre comme à la tuque de Trois-Rivières. On veut qu'on ait des vrais patrons dans nos boîtes. On veut des gens près de la décision et des gens qui sont capables de discuter, bien sûr, avec nos aînés. Merci. Merci, M. Tanglin. Alors, on vous donne l'occasion, Mme Green, de répondre à la question. Oui, merci. Merci. Alors, le Parti libéral du Québec veut mettre en place une commission d'enquête publique sur l'état de la situation lors des dernières deux années avec la pandémie. On veut regarder aussi la ratio personnel-patient pour que ce soit plus sécuritaire. Alors, c'est une de nos priorités. Dans le CHSLD, on veut mettre deux fois plus de formes et d'avoir deux fois plus de gérias pour mieux répondre aux besoins des aînés. Et aussi, on veut déployer les thermiciennes dans tous les CHSLD pour aider la prise en charge des aînés pour leurs médicaments et ajuster, que ce soit bien ajusté et plus sécuritaire. On veut qu'il y aura des chambres simples et ne pas avoir les quatre personnes par chambre qui était la situation dans les CHSLD. Et aussi, on veut que nos infirmières, il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire, que dans l'Outaouais, on avait pris un engagement pour avoir le même salaire qu'en Ontario à cause de notre réalité frontalière. On a un grand exode des infirmières. Alors, c'est un grand engagement de 62 millions par année. Merci. Merci, Mme Green. On va aller à Mme Marchand. Au Parti québécois, ça fait un bout de temps qu'on la demande, une enquête publique, justement, pour voir ce qui s'est passé dans nos CHSLD pendant la pandémie. Il s'est passé des choses absolument épouvantables. Nos aînés ont été vraiment victimes de cette pandémie-là et des décisions qui ont été prises de confinement. Donc, point de vue santé mentale et santé tout court, on a perdu énormément de nos aînés dans la pandémie. Ça a été un épisode terrible et qui a manqué de transparence aussi. Donc, on demande absolument d'avoir une enquête publique pour dévoiler tout ce qui s'est passé dans les CHSLD au niveau de la pandémie. Il y a la nomination d'un protecteur des aînés, j'en ai parlé tantôt, qui serait avancé par le Parti québécois. Donc, une protection étendue de la loi sur les lanceurs d'alerte au personnel des résidences des personnes âgées et des CHSLD non conventionnels. La création de zones tampons pour transférer les résidents, il y a plein de politiques qui peuvent être mises en place pour justement interférer puis faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé dans les CHSLD pendant la pandémie. Merci. Merci beaucoup. On va terminer avec Mme Trudel sur cette question. En février 2020, j'étais avec, je supportais ma soeur Manon et mon beau-frère Julien, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode Diamond Princess qui était sur le bateau de croisière au Japon. J'ai alerté les médias, mais aussi les gouvernements fédéraux, fédérales et provinciales sur l'ampleur de l'affaire, du danger de la COVID-19. On voit ce qui s'est passé dans nos CHSLD ici, dramatique. Tout ce qui s'est passé, c'était dramatique. Les interventions ont été lentes et je dirais principalement dans les CHSLD privés. À Québec solidaire, on veut déprivatiser tout ce qui s'appelle CHSLD, faire en sorte que ce n'est pas la recherche du profit qui est importante, c'est la qualité de vie des gens. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Donc, qu'on fasse des rapports, il y en a déjà des rapports sur la qualité de la nourriture, sur la chaleur intense, sur les bains qui ne sont pas pris. Tous ces rapports-là sont là. Il s'agit de mettre en place des mesures, de faire en sorte que le personnel soignant puisse soigner, puisse donner les bains. Quand ils sont tout seuls sur un étage de vin, ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est des choses qu'on connaît déjà. C'est des problèmes qu'on connaît. Et les rapports, on les tablette au gouvernement du Québec. Puis là, je déplore l'absence de la CAQ aujourd'hui. Ce sont des rapports qui sont tablettés, alors que la réalité, elle était connue, elle était dénoncée. Il faut faire en sorte que tout ça, ça se règle et qu'on ait le personnel qui a le goût d'être là, qui est payé pour le faire. Merci. On voit que c'est une question qui vous enthousiasme. On va aller à une prochaine question. C'est un petit peu l'environnement de travail. Je pense qu'on vient de suggérer cette dimension-là. Alors, on va aller à la question 5. Ces rapports dont nous venons de parler mentionnent tous les manquements dans les conditions de travail, le manque de personnel, le manque de formation. le ratio patient-professionnel de la santé, les agences de placement et ainsi de suite. Évidemment, les conditions de travail engendrent nécessairement des conséquences pour les conditions de vie pour les résidents. Est-ce que votre parti s'engage à installer de nouvelles normes strictes en lien avec l'environnement de travail des travailleurs et travailleuses et ça dans tous les types de CHSLD? Alors, on va commencer avec Mme Green. Merci à me mentionner un peu qu'on veut mettre fin au temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières. Et aussi pour avoir une meilleure condition de travail, on veut regarder sérieusement le ratio personnel-patient, que ce soit plus sécuritaire, mais aussi plus durable pour le personnel. Ce gouvernement a donné des primes, mais les infirmières me disent que s'ils ne travaillent pas à temps plein, ils ne sont pas capables d'accéder ces montants. Alors, dans l'Outaouais, j'ai mentionné, on veut que les salaires des infirmières soient au même niveau d'Ontario parce qu'on forme nos infirmières dans les cégeps et les universités pour qu'elles quittent. Et on veut attirer et retenir les infirmières. On veut augmenter le nombre de places dans les facultés pour former 200 plus médecins par année, 1000 pour 5 ans. Alors, pour avoir plus de gens disponibles dans les hôpitaux comme dans les CHSLD, on veut avoir des famiciens, on veut les gériatres qui sont formés pour être sur place, pour avoir une équipe qui est interdisciplinaire. Alors, je pense que c'est l'équipe santé qui est importante. Merci. Merci. Merci, madame Green. Alors, on va donner la parole à madame Marchand sur cette question. En voulant couper dans les taxes, dans les impôts, certains partis pensent peut-être faire en sorte de ramener des argents pour les services. C'est tout le contraire. Quand on coupe dans les impôts et dans les taxes, généralement, on coupe dans les services. Nous, ce n'est absolument pas ce qu'on veut faire au Parti québécois. On sait qu'il y a un manque de personnel. On ne veut pas non plus tabler sur le privé parce qu'on sait que plus qu'on rentre du privé dans le système de santé, pire, c'est pour le système public. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est qu'on veut donner un environnement de travail sain pour le personnel soignant. Donc, améliorer les conditions de travail, couper dans le temps supplémentaire obligatoire. Ensuite, les horaires de faction, éliminer ça. Comme madame Green disait, le ratio personnel soignant, c'est absolument important. Donc, on veut que le système de santé devienne le meilleur employeur et pour retenir, justement, notre personnel soignant, d'avoir des cohortes d'étudiants, d'étudiants qui vont sortir et qui vont avoir une qualité de vie quand ils vont sortir et qui vont savoir qu'ils vont pouvoir travailler dans le milieu hospitalier au niveau du public avec des conditions de vie acceptables, pas comme on le voit présentement. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va suivre avec madame Trudel. À Québec solidaire, il me semble qu'on est le seul parti qui dit qu'on ne baissera pas les impôts. Donc, on ne baissera pas les impôts et on veut, pour les CHSLD, c'est clair qu'il faut abolir les agences privées, qu'il faut faire en sorte que ce personnel-là se retrouve au public, puisse donner des services publics. Puis, je suis contente parce que nos engagements électoraux, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, sont dans le programme de notre parti depuis des années, mais on voit que Québec solidaire a un effet cette année, je ne sais pas si vous le remarquez aussi, un effet, ce qu'on appelle un effet d'entraînement. On a parlé d'abolir le temps supplémentaire obligatoire. Il y a plein de parties qui sont ici qui l'ont encouragé, ce temps supplémentaire obligatoire depuis des années. Donc, nous, on va l'abolir, le temps supplémentaire obligatoire. On va faire en sorte aussi qu'on va valoriser le travail du personnel en soutien. Ce n'est pas juste des infirmières, il y a des super-infirmières, il y a du personnel de soutien. Il y a un ensemble d'employés dans le système de santé. On va valoriser leur travail et on va aussi enlever un peu la chasse gardée des médecins. Ça a un impact aussi sur ce qui se passe dans le système de santé. Nous, on veut remettre en question leur pouvoir, le pouvoir des médecins, le pouvoir qui est assez puissant. Puis, on disait tantôt, en remettant les CLSC au cœur du système de santé, les CLSC auraient un travail de coordination des services qu'on ne lui connaît pas encore. Vous êtes… OK, merci. Alors, on va terminer avec M. Tremblay sur cette question. M. Tremblay. Alors, au Parti conservateur du Québec, d'abord, on est pour des plans de formation, subventionner des plans de formation par rapport à la dotation. Donc, on veut faire appel à rehausser les cohortes dans le système scolaire, encourager de milieux beaucoup plus attrayants. Il y a du recrutement à l'international. Il faut passer aussi par l'immigration et être capable d'envoyer aussi les agents d'immigration dans les régions pour ne pas que ça se passe juste à Montréal ou à Québec, mais on a besoin de ce personnel-là. Ça n'est pas à hauteur de 80 000 ni à 32 000, mais selon notre capacité d'accueil aussi. Il faut être capable aussi de reconnaître les acquis. À l'heure actuelle, ce qui arrive, c'est qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur, mais on ne reconnaît pas leurs acquis. Dans le milieu de la santé, il va falloir avoir le courage de décloisonner aussi les fonctions. On peut faire à plus de responsabilités au niveau des pharmaciens. On l'a vu pendant la crise sanitaire, les sinalothérapeutes, les infirmières cliniciennes. On est en déficit par rapport à l'Ontario, qui en ont plus des milliers, alors que nous, on a juste des centaines. Il faut augmenter les médecins. Alors, il faut aussi augmenter indirectement la charge de travail, d'où l'appel au privé. On a des médecins qui opèrent dans les hôpitaux à cause des budgets. C'est maladif, pas juste les malades, mais le système. Donc, il y a des gens qui opèrent deux jours par semaine, mais qui pourraient aider aussi trois jours dans le privé. Et ça, c'est avec la carte d'assurance maladie. Il n'y aurait pas plus de frais, alors qu'aujourd'hui, on est obligé de payer au privé. On est à deux vitesses aujourd'hui. Nous, on en veut juste une. On est en pénurie de main-d'oeuvre, alors il faut faire appel à tous les forces vives des milieux communautaires, privés, et on va aussi vers l'immigration. Merci beaucoup, M. Tremblay. Avant d'aller à la prochaine question, on pourrait procéder avec une question d'un de nos participants, qui est un de nos membres. M. Luc Carrière, qui pose une question suivante. Il dit, bonjour, je suis très impliqué dans diverses organisations qui touchent en majorité les aînés du Québec. Le financement provient du secrétariat aux aînés. Ce financement est extrêmement déficient. Nous avons tous beaucoup de difficultés à remplir notre mission. Attends une minute, je peux s'écrire un petit ici. Alors la question, je vais peut-être agrandir un peu. Je suis très impliqué. Le financement provient du secrétariat aux aînés. Ce financement est extrêmement déficient. Nous avons tous beaucoup de difficultés à remplir notre mission. Qu'allez-vous y faire pour remédier à cette situation? Alors on va débuter par… Attendez, je vais prendre ça dans l'ordre ici. On va débuter par Mme Green. Merci. J'ai mentionné qu'il y aurait un meilleur financement pour les organismes communautaires. Alors ce financement qui est déficitaire est très inquiétant. Mais je crois qu'il faut vraiment prendre en compte l'indice de dévitalisation des régions. Ici, dans l'Outaouais, il y a des MRC qui sont très, très pauvres et une grande exode des gens. Mais aussi, on a un MRC qui est assez positif dans le rang de l'indice de dévitalisation. Alors on a un MRC de la Vallée qui était 102 sur 104 des MRC. MRC des collines, cinquième sur 104. Alors cette différence de développement économique, même l'offre de services de proximité et le financement pour les groupes communautaires, il faut que ce soit pas mur à mur, mais sur mesure. Alors pour moi, avec le Parti libéral de Québec, je vais toujours reclamer un financement qui respecte les moyens des municipalités, des groupes communautaires dans le milieu. Ça ne peut pas être le même partout au Québec. Alors j'entends beaucoup cette demande de plus de financement et le gouvernement, le public, ne peut pas tout le faire, c'est les groupes communautaires qui sont là en première ligne. Merci. Oui, et qui sont composés de bénévoles généralement. Oui. On va aller à Mme Marchand. Oui, pour avoir fait beaucoup de bénévolat justement avec les campagnes de financement, avec Centraide et tout, je sais que le bénévolat, s'il n'existait pas, l'économie tomberait. Mais fort heureusement qu'on a une économie forte et qu'on a beaucoup, beaucoup de bénévoles pour la soutenir. C'est probablement grâce à vous justement qu'on a une économie forte. Nous, au Parti québécois, on veut investir dans l'économie sociale, donc en haussant le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Puis ensuite, on voulait vraiment tabler sur les soins à domicile. Je crois que votre mandat au secrétariat des aînés, plutôt, juste me rappeler le nom de l'organisme qui pose la question. C'est un de nos membres qui pose la question, qui est bénévole justement en Estrie, qui fait part de difficultés avec le secrétariat des aînés. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai rencontré plein d'organismes communautaires, justement, qui sont en déficit partout. Il y a vraiment du budget qui doit être alloué aux services communautaires puis au Parti québécois, on a tablé ça au niveau de notre politique. D'accord. Merci pour votre réponse. Madame Trudel? Deux éléments. Les aînés ont à prendre part à la décision ou décision qui les concerne. C'est qu'à Québec solidaire, c'est très important pour nous que les prises de décision se prennent avec les gens. Deuxièmement, pour Québec solidaire, c'est clair que la façon que les organismes communautaires sont financiers, actuellement, ça ne marche pas. Ce n'est pas ça qui fonctionne. En ce moment, les organismes communautaires sont financés par projet. Ils doivent toujours travailler à rédiger des nouveaux projets, puis plus lumineux les uns que les autres, alors qu'il faudrait les financer à la mission. Puis dans votre question, votre membre l'a bien soulevé, on a de la difficulté à faire notre mission. Donc, tous les organismes communautaires, puis c'est dans nos engagements électoraux, devraient être financés et sous un gouvernement solidaire, seraient financés à la mission et non par projet. On reconnaîtrait ainsi leur mission première, puis il n'y aurait pas à se tirailler les uns avec les autres autour d'une table qui est généralement une table régionale des organismes communautaires. Donc, financer les organismes adéquatement à la mission, c'est le rôle de l'État. Puis, à Québec solidaire, on l'encourage. OK. En terminant avec M. Tremblay. Alors, pour le financement des organisations communautaires, vous savez, on va faire une remarque, le système de santé nous coûte un milliard par semaine. Alors, nous, il y a trois choses très importantes. Il faut que l'État se mette au régime et non la classe moyenne qui déménagera tantôt avec le taux de taxation en Ontario. Il faut cesser les subventions aux grandes compagnies. Je pense à Bombardier. Alors, cet argent-là, il faut la mettre dans le système communautaire. C'est facile de payer. Il faut avoir le courage des idées. Ça prend de l'action. Alors, l'autre, c'est le développement de ressources naturelles. La Saskatchewan présentait comme province un surplus de 400 000 envisagés alors qu'on fait des milliards. Alors, on a la Baie-du-Nord. On avait un projet ici qui était GNL Québec, une conduite. Alors, juste pour la ville d'Atuc, c'était 10 millions par année dans un budget de 30. Alors, il faut développer nos ressources naturelles, l'eau, l'éolien, le solaire, alors les mines. Alors, pour être capable de payer nos programmes sociaux, la livre de beurre est rendue à 8 $. Alors, il va falloir qu'on fasse de quoi. Et ça passe par le financement, par réduction de l'État, fin des subventions aux grandes compagnies et également être capable d'exploiter nos ressources naturelles. Il n'y a pas d'autre façon pour créer de la richesse au Québec. Merci, M. Brambley. On va aller à la question 6, qui est en deux volets. Ça vous fera sourire, là, parce qu'il y a un comédien, lui, qui aime poser des questions en plusieurs volets, mais on n'en a seulement qu'une en deux volets. Il est bien connu que le système de santé et de services sociaux du Québec ne répond pas adéquatement à la demande. À l'heure actuelle, plus d'un million de Québécois et de Québécoises n'ont pas de médecins de famille. En 2019, la moyenne canadienne de personnes sans fournisseurs habituels de soins était de 14,5%, alors qu'au Québec, elle était de 21,5%, suivie de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, dont les moyennes étaient de 17,7 et 17,2, respectivement. Le gouvernement sortant avait primi de réduire lors des dernières élections, or, elle a augmenté exponentiellement. Que fera votre parti, ça c'est le premier volet, que fera votre parti pour que tous les Québécois et Québécoises qu'ils désirent aient un médecin de famille? Mme Marchand, excusez-moi. En fait, on sait qu'il y a une pénurie de médecins. On sait aussi que les cohortes ne sont pas faites non plus pour faire en sorte présentement de combler cette demande-là actuellement. Ce qu'on préconise, c'est d'augmenter les cohortes de médecins, de reconnaître aussi les acquis ailleurs dans le monde, mais aussi, on veut mettre de l'avant la porte d'entrée du système qui serait les CLSC. Tout le monde n'a pas besoin d'entrée de jeu, d'avoir, de voir un médecin de famille quand il y a une urgence. Mettons, je fais juste prendre un exemple, on se coupe le doigt, on se ramasse à l'urgence parce que là, on ne peut pas voir notre médecin de famille, c'est bouqué, tout ça. L'idée, c'est de remettre justement les CLSC comme porte d'entrée, ce qui ferait en sorte qu'on irait au CLSC, on verrait une infirmière clinicienne ou quelqu'un qui est capable d'émettre un diagnostic sur une coupure, faire un petit bandage là-dessus, on se retourne à la maison. Alors, si jamais il y a des problématiques d'infection, bien là, on pourra peut-être voir un médecin, mais pas toujours centré tout au niveau du médecin de famille. Donc, c'est sûr et certain que là, présentement, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas promettre un médecin de famille pour tout le monde, ça fait des, je ne sais pas combien de parties qui le font sans résultat. Donc, ça ne donne rien de repromettre, repromettre tout le temps la même chose quand ce n'est pas possible. Il va falloir que les cohortes changent et qu'on donne justement la possibilité de former davantage de médecins. Merci, Mme Marchand. Mme Trudel? Franchement, la formation des médecins puis leur place aussi dans le système, je trouve qu'ils ont une très, très grande place. À Québec solidaire, on encourage les médecins qui font de la pratique privée et la pratique dans le système public de se concentrer seulement sur la pratique dans le système public. avec aussi l'apport des CLSC. Nous, on veut mettre l'accent sur les équipes pluridisciplinaires. Évidemment, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des inhalos, il y a des gens, des travailleuses sociales aussi. Donc, on veut mettre l'accent sur les CLSC. Puis là, il va y avoir un tri, il va y avoir du travail qui sera fait dès l'arrivée de la personne qui a besoin de soins. Je pense aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais à la question des Autochtones ici, on a une population, une nation atikamekw qui se situe à la Manawan et ils ont un centre, ils s'autodéterminent, ils s'organisent, ils ont un centre de santé. Puis dans leur centre de santé, ils ont un super infirmier puis ils ont des infirmières qui donnent des services aussi à la population atikamekw. Donc, aussi, décentraliser le travail. Ce n'est pas juste des médecins, ça peut être des super infirmières, mais là, il faut qu'on se répartisse un peu les tâches puis qu'on aille voir nos corporations professionnelles. Donc, le travail des super infirmières, il est important. Les sages-femmes aussi, c'est un travail qui peut être aussi davantage valorisé. Ça fait qu'à Québec solidaire, on encourage cette pluridisciplinarité. Merci, Mme Troutet. Alors, on va aller à M. Tremblay. Alors, je vais réactiver un peu la cassette santé. Pour nous, c'est plus de place au privé. Et c'est l'utilisation de la carte d'assurance maladie. Vous savez, la RAMQ, c'est une bonne assurance, mais c'est un très mauvais administrateur. Donc, ça demande donc des administrations aussi décentralisées et ça commence également par les régions. J'ai parlé tantôt de délais moins long. Vous savez, le privé peut combler les hanches, le tunnel carpien, les genoux. Ça se fait à l'heure actuelle, mais c'est très limité. Également, on parle, le citoyen, il ne faut pas qu'il soit vu comme une dépense, mais comme un revenu. À l'heure actuelle, on donne un budget, t'arranges avec ça. Mais plus il y a de services, parce qu'en région, on a de la misère avec les yeux, l'ophtalmologie. On a de la misère avec également les services de gynécologie. Il faut faire 200, 300 kilomètres. Alors, c'est plus compliqué. Il faut ramener ces services-là aussi en région. Augmenter le nombre de médecins, oui, mais ça prend des années. Alors, à court terme, ça prend des infirmières aussi spécialisées. Et je reviens sur le détournement. On peut faire beaucoup plus avec nos innoleptérapeutes, nos diététistes, nos ecothérapeutes, physiothérapeutes. Tous ces logs et peutes-là peuvent en donner un peu plus. Alors, moi, je pense qu'il faut mettre ces forces-là au sein de nos gens, au sein de la population. Et bien sûr, ça va passer par des ratios. Merci. Merci, M. Zandler. Mme Green? Oui, merci. On a passé de 400 000 personnes sans médecine de famille en 2018. Et maintenant, il y a 1,1 million de personnes sans médecine de famille. Alors, c'est très important, c'est urgent qu'on augmente le nombre de personnes qui sont formées. Alors, ça prend du temps, oui. Mais le Parti libéral du Québec préconise 200 places de plus par année. Alors, 1,000 classes de plus dans les facultés de médecine sur 5 ans. On veut que les médecins passent moins de temps dans les hôpitaux et plus de temps dans les cliniques. Alors, on va regarder leur façon de faire et moins de temps sur le podcast. Tout ce temps pour les formulaires, les papiers, ça enlève le temps avec les patients. On veut mettre en place les 400 équipes axées santé, un peu le modèle d'une GMF. Puis, 100 de ces 4 équipes axées santé sera les super cliniques ouvertes 12 heures par jour, 7 jours par sur 7 jours. Et dans ces équipes d'axées santé, il y aura une infirmière praticienne spécialisée. Alors, on préconise tripler le nombre d'infirmières praticiennes spécialisées. On veut investir 6 milliards d'argent, de dollars de plus pour avoir 4 000 lits de plus à travers la province. Mais on prend en compte les besoins dans les régions, de ne pas fermer les hôpitaux dans les régions à cause des hôpitaux plus urbains. Merci. Merci. Donc, on va aller aux deuxièmes questions suivies, donc le deuxième volet. Mais vous avez répondu en partie plusieurs d'entre vous. Alors, cela dit, c'est une chose d'avoir un médecin de famille, c'en est une autre que d'y avoir accès dans les délais raisonnables. Nombreux sont les Québécois et Québécoises qui, même s'ils ont un médecin de famille, doivent aller aux cliniques sans rendez-vous parce que leur médecin n'est pas disponible dans des délais raisonnables. Que fera votre partie une fois au pouvoir pour remédier les situations? Alors, on va prendre la même approche. On commence avec Mme Trudel. Excusez, c'est à Mme Marchand. Excusez-moi. Je dois suivre ma séquence. Mme Trudel Marchand. Suivez, là, M. Lambert. Oui, oui, oui. En fait, je répète un peu ce que j'ai dit en lien avec les CLSC. La porte d'entrée, c'est ce qu'on veut faire au Parti québécois. La porte d'entrée des services sociaux, des services de santé, ce serait les CLSC. Puis, c'est sûr qu'en ayant un CLSC, on voit ici dans certains, il y a certains CLSC, c'est comme des mini-urgences. On les voit, là. On en a quelques-uns qui ont gardé cette approche-là. Puis, avec des heures d'ouverture pour augmenter l'offre, d'ailleurs, là, allonger les heures d'ouverture. Puis, bien, c'est sûr que ça prend des gens qui sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire, bon, les superinfirmières, mais il y a aussi des psychologues. Avant, il y avait ça dans les CLSC, il n'y a plus ça. Donc, c'est tout de ramener un peu le personnel en première ligne, en CLSC, puis faire en sorte, justement, qu'on offre un service de qualité. Puis, bien, c'est sûr que les médecins, bien, ils seraient déchargés de certaines obligations, là, puis quand on est capable d'émettre des diagnostics, s'il y a des superinfirmières, les infirmières sont valorisées dans ce qu'ils sont capables de faire, ou encore, il y a les pharmaciens aussi, les nanothérapeutes qui peuvent poser des diagnostics. Donc, je pense que ça vaudrait la peine que, puis c'est ce que préconise l'EPQ. Merci beaucoup. Madame Tudel. La question des gens qui sont, ils sont déjà là, les médecins, OK, c'est, bon, il en manque peut-être, ça, mais ils sont déjà là, mais ils sont un peu partout. Ça, ça crée, vous m'entendez, ça crée un problème, là, c'est qu'à Québec soldat, c'est clair qu'on veut faire en sorte que les médecins se retrouvent tous dans le système de santé publique. Ça ferait en sorte que les groupes de médecine familiale seraient plus efficaces, plus actifs, plus nombreux, parce que là, il y a un nombre limite. La question touchait les délais qui sont raisonnables, OK, les délais raisonnables pour obtenir des soins, oui, c'est une question qui est problématique. Ça fait qu'à Québec soldat, on n'a pas mis l'accent sur cette problématique-là. On ne fera pas, comme d'autres parties, des promesses de, on va avoir un médecin de famille, par personne, puis tout ça. On veut mettre l'accent sur les CLSC, ça fait que nos énergies vont au niveau des CLSC. c'est sûr qu'il y a le point de la rétention du personnel. On a parlé des infirmières qui faisaient du temps supplémentaire obligatoire. Ça touche aussi les médecins, OK, les médecins qui font du temps, trop de temps au privé et au public, puis dans certains cas, il y en a qui font trop de temps juste au public. Donc, de partager davantage la tarte de la tâche des médecins, c'est important de l'étudier, mais on ne promet pas un médecin de famille, on promet de mettre l'emphase sur les CLSC pour des soins à l'ensemble de la population. Merci, M. Tremblay. Alors, moi, je retourne au privé. Vous savez, on a peur de parler du privé. On a des gens avec nous aujourd'hui qui parlent d'étatiser davantage l'État avec les frais que ça comporte et on l'a vu avec le Parti libéral, le Parti québécois depuis 30 ans, 40 ans, les choses n'ont pas tellement changé. On parle encore du système de santé. Alors, pour nous, l'amélioration de la ligne 811 importante. On a des gens qui peuvent très bien référer là où le service est utile demandé par la population. Également, il ne faut pas avoir peur du privé. Déjà, les GMF, c'est des organisations privées et les médecins sont autonomes aujourd'hui. On leur a donné le statut de travailleurs autonomes. Alors, nous, c'est de détloisonner ça. On va permettre aux médecins de travailler dans le public. On va permettre aux médecins de travailler dans le privé. Et on va permettre aux infirmières et aux groupes, tous les groupes sous-adjacents, on parlait de thérapeutes tantôt ou de psychologues, de travailler autant dans le public que dans le privé. on va créer une véritable compétition, un marché. Vous allez voir, les taux vont probablement baisser. De toute façon, à l'heure actuelle, vous faites quoi quand vous n'êtes pas capable d'être soigné? Vous y allez au privé et vous payez. Alors que nous, on veut mettre la carte de la RAM pour le public et pour le privé. D'ailleurs, on a le système en Europe. Le système fonctionne en Europe, en Allemagne, en Corée du Sud, alors en Norvège. Alors, pourquoi on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs? Merci. Merci, M. Tremblay. Mme Green? Oui, encore merci. Alors, pour le délai, question d'un délai raisonnable, pour nos médecins de famille, on va établir les priorités. Alors, les aînés, les personnes avec maladie chronique et les personnes avec une santé, question de santé mentale sera priorisée pour les médecins de famille. et ce serait dans le contexte d'une équipe de soins interdisciplinaires. Alors, le médecin de famille va être appuyé par les autres professionnels dans cette équipe axée santé. Je reviens sur la question des cliniques privées. Alors, pour le Parti libéral du Québec, on veut, dans le court terme, en attendant qu'il y a plus de médecins de famille formés, on va tourner vers les cliniques privées, mais ce serait gratuit, plus par l'État, pour un rattrapage des chirurgies. Mais c'est vraiment court terme et ce ne sera pas pour établir cette pratique pour toujours. Je pense qu'il faut qu'on accélère notre façon de reconnaître les diplômes étrangers parce qu'il y a trop de personnes qui arrivent qui sont déjà formées dans un autre pays ou une autre province même. On a ça dans l'Outaouais. Les paramédics d'Ontario ne peuvent pas travailler dans l'Outaouais. Alors, il faut reconnaître les diplômes d'autres pays, d'autres provinces. Merci. Merci beaucoup. On voit que le temps avance. On approche 3h30. Alors, je vous demande un peu de patience. Vous êtes d'accord, on va prendre peut-être 5-10 minutes pour faire le mot de la fin et conclure cette visioconférence. Alors, on vous remercie tout le monde d'avoir répondu à nos questions et pour avoir animé cette discussion avec nous. Alors, nous sommes prêts à passer excusez là, au mot de la fin. On va commencer par le mot de la fin de Mme Trudel. Dans le fond, ce que je veux, je veux vous parler d'un problème que j'ai face à une vote. Je regarde autour de moi beaucoup de jeunes qui s'engagent en Québec solidaire, beaucoup aussi d'aînés qui sont en Québec solidaire parce qu'ils voient que les autres partis n'ont jamais répondu à leurs demandes. Mon mot de la fin, c'est sur la question de la fidélisation à un parti. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, j'ai toujours voté pour tel parti, je ne verrais pas comment je pourrais être infidèle à ce parti-là qui est voté pour un autre. » Je pense que vous nous avez vus aujourd'hui, vous avez vu quels étaient les grands axes de chacun des partis. À Québec solidaire, on est pour l'État, l'État au service de la population, l'État au service des aînés. Oui, l'État a un rôle à jouer pour le bien commun, pour lutter contre les inégalités sociales, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la lutte contre les climats. Québec solidaire, elle est la seule partie qui met ça de l'avant alors qu'à un moment donné, on disait « Vous rêvez en couleur, c'est une réalité qui nous touche. » Donc, cette fidélisation à un parti, il faut faire attention à ça et il faut se poser la question « Qu'est-ce que je veux pour demain? » Merci beaucoup. Alors, j'envoie avec Mme Green. Merci. Et moi, je veux peut-être juste parler de quelques projets qui sont très créatifs. Je parle de PepperPod ici à Chelsea. C'est un centre de ressourcement, de transition pour les vétérans, les femmes qui sortent du militaire. Alors, c'est une question de santé mentale, mais un appui pour une transition vers un autre stade de leur vie. et aussi dans l'Utahouais, ici, dans le marché des collines, on a une maison pour les femmes qui sont victimes de la violence domestique et on a le personnel de cette maison qui va avec les policiers quand il y a un appel. Alors, pour moi, je pense qu'il faut sortir de ce qui est toujours notre façon de faire pour regarder comment on peut utiliser les personnes, les ressources dans une façon pour bien répondre aux besoins des besoins criants dans notre société. Merci. Merci beaucoup, Mme Green. Alors, Mme Marchand. Oui, bien moi, je tiens à vous remercier. Ça a été très formateur. C'était mon premier débat pris à la dernière minute. Je l'ai su ce matin que j'avais un débat sur les aînés. Puis, ça m'a fait plaisir parce que j'ai travaillé pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments et je suis membre de votre groupe pour les retraités. Je suis nouvellement retraités de la fonction publique fédérale. Bref, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir participer à cette discussion-là. Puis, c'est sûr que le Parti québécois a beaucoup à offrir et apporte beaucoup de choses. Si on parle juste au niveau de la santé et des aînés, je considère que les politiques sont ce sont des politiques très, très fermes et très, 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 très bonnes pour tous nos aînés. Je vous remercie beaucoup encore. Bonne journée. Merci, Mme Marchand. Merci d'être membre de notre association. Monsieur Tremblay. Alors, je reviens au nom du Parti conservateur du Québec. Vous savez, on est un nouveau parti. V'là un an, on n'existait pas comme on existe et on ne prenait peut-être pas la place qu'on prend aujourd'hui. Mais vous savez, on a une dette de plus de 300 milliards de dollars au Québec. Il va falloir que les gouvernements vraiment vivent en fonction de la capacité de payer des gens. Donc, on a un programme qui protège le pouvoir d'achat à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de crédits d'impôt. C'est beaucoup mieux de déchèques. Malheureusement, je vais faire un clin d'œil aussi au fait qu'on n'a pas la CAQ aujourd'hui. Ils ne sont pas présents pour rendre compte de leur bilan. Pour ce qui est des années, je vous dirais qu'ils nous ont laissé un héritage important. Il faut continuer de préserver. Ne serait-ce qu'au niveau de la culture, les arts, leurs expériences de travail qu'il faut continuer de partager. On veut les voir plus dans des programmes de formation. La langue qu'ils nous ont léguée aussi est importante. Le bénévolat qui est appelé à disparaître au fil des années mais qui contribue énormément dans nos communautés. et que dire du mantra qu'ils peuvent nous amener aujourd'hui. Alors, chapeau aux aînés. Vous êtes une force au Québec. Vous êtes une force incroyable. J'ai de la misère à le cacher avec mes cheveux blancs. Mais on va... Merci, M. Tremblay. C'était une minute plus 15 secondes pour votre mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, en terminant, je vais vous dire que c'était tout le temps que nous avions aujourd'hui. Alors, merci à tous les candidats pour votre participation. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de nous parler et de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci aussi aux membres de notre association et à toutes les autres personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Ne manquez pas, on parle ici à nos participants, ne manquez pas de vérifier vos courriels pour obtenir un lien menant à l'enregistrement vidéo de ce forum de discussion virtuelle. Pour avoir plus de renseignements sur les élections du Québec, notamment nos priorités et les questions posées à vos candidats locaux, consultez notre site web à www.retraitésfédéraux.ca. Nous savons que beaucoup d'entre vous avaient des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre à cause du temps dont nous disposions pour l'événement d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous encourageons chacun d'entre vous à prendre le temps de communiquer avec vos candidats locaux afin d'obtenir des réponses aux questions qui vous importent le plus. En passant, nous avons six sections de l'ANRF au Québec et ces sections sont en communication avec les candidats locaux et eux-mêmes peuvent organiser des forums semblables dans leur région. Des fois, ils le font que d'autres associations, ça peut être la QDR, la QRP, ça dépend, comment c'est organisé dans leur région. Mais ils sont absolument à l'écoute des élections provinciales et voir ce que les candidats locaux peuvent apporter dans leur région. Le mot région est une grande signification pour nous à l'ANRF parce que nos membres sont répartis à travers tout le Québec. Ce n'est pas seulement Montréal et Québec ou les grands centres, c'est vraiment partout au Québec. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre participation et on vous souhaite une bonne fin de journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada »